C'est parti pour une nouvelle journée, Outfit of the day, un petit shirt comme un pantalon costume un peu court, la ceinture clutch, cette chemise, je crois que c'est une chemise de grossesse, enfin adaptée, et maintenant je l'attache comme ça pour qu'elle soit un peu plus resserrée et plus courte, parce qu'en général c'est vrai que les vêtements grossés sont aussi plus longs. J'ai fait un rouge à lèvres plus foncé aujourd'hui parce que j'ai mis du crayon, j'ai fait un dégradé de crayon à lèvres et ensuite j'ai appliqué les rouges à lèvres, enfin les blosses rouges à lèvres que j'avais hier, honnêtement j'ai fait plein de mix, j'aime bien mais je pensais pas que ça serait aussi foncé. Mes petites sandales Whistles qui commencent à être franchement confortables donc je suis contente, j'ai vraiment essayé de les porter plus souvent. Et voilà l'outfit du jour avec mon sac aussi, le Lancaster d'une ancienne collection et le système d'ouverture je ne l'ai pas montré mais il est vraiment très cool, ça s'ouvre comme ça, c'est trop sympa je trouve, c'est vraiment original. Et je trouve que c'est sympa avec la chaîne que j'ai rajouté en plus parce que je peux même, si je veux je peux même le porter comme ça, ça fait un peu clutch. C'est très mignon, vous êtes prêts à partir ? Oui, let's go ! Hier soir d'ailleurs je n'ai pas dit mais je me suis rendormie super tôt, je pense que je me suis rendormie à 21h30, toi peut-être un peu plus tard et la petite 19h30-20h, sauf qu'elle nous est arrivée à 22h, 22h30 pour un petit biberon, on l'a mis en guêpe, je ne suis pas attaquée par un guêpe. Et elle a fini la nuit dans notre lit, heureusement le lit est grand donc ce n'est pas du tout gênant. Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant on s'arrête ? Non je ne sais pas, c'est pour observer le pays. Ah ok. On dirait qu'il y a un peu de brume. C'est beau la fontaine illuminée comme ça avec le soleil. C'est bon, c'est sympa le loisir maintenant, s'il n'y a personne. C'est trop drôle. Ça c'est nous. Ça c'est nous. On est posé juste en face de la fontaine et du parlement, c'est trop joli. Et on a le soleil en blanc dans les yeux mais bon, ça n'a pas l'air. Ça fait des jolies photos. La vue est ce qu'on veut. Très très belle. On est furiosée avec ma petite caméra. ... ... On va retourner dans le H&M qu'on aime beaucoup, qui est super grand et très sympa, en espérant qu'il y ait du choix. C'est un H&M Home, donc il y a pas mal de choses pour la maison, de maman il y avait aussi une partie enfant, et oui, homme et femme aussi. Donc on va voir si on trouve des petites choses sympas. Et il est trop beau en plus ! Il y a toute la partie des coups pour l'enfant. Il est énorme ! Il fait quoi comme tête ? Oula, il est écrasé par les livres. Il y a en plus un ascenseur, ce qui est très pratique avec la boussette. On descend pour voir nous ! Bilibisou ! On a trouvé des petits trucs sympas pour bébé. C'est sympa ! On aime trop venir chez Flying Tiger, ici. On trouve toujours des petits jeux, des petits trucs sympas. En plus le pire c'est qu'à Paris on ne va jamais dans cette boutique. C'est cool quand on vient ici. Petite déco d'automne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait joué un seul à l'année dernière, on l'avait acheté. On ne l'a pas ramené mais... On est content de l'avoir, on y joue de temps en temps. Ça a l'air trop bien ça ! C'est un peu gros. Ça a l'air trop bien. J'aime bien la bataille navale aussi. Oh regarde ! Ben t'en vas ? Oh il y a un mini bougie ! On a pris un Uber et on est près de la plage. Là on se dirige vers l'aquarium. Papa il a fait que bébé derrière et moi chez la poussette. On a réservé sur le site de l'aquarium. C'est parti ! Je me suis changée parce que je me suis dit que ce serait un truc un peu plus adapté pour la plage. On est dans l'aquarium ! Première fois pour bébé. Ils sont gros ! Ils sont gros poissons ! Il y a différents décors, c'est assez étonnant. On est sortis de l'aquarium qui était… Est-ce qu'on peut vraiment faire ça, l'aquarium ? Il y avait des décors en fait. C'était assez bizarre. Parce que ce n'était pas vraiment une ambiance totalement aquarium. Ça faisait un peu sous-marin. Ça faisait jungle. Ça faisait différentes ambiances. Mais ça faisait un peu fake en fait. Les ambiances différentes. Ça qui est dommage. Il y avait pas mal de diversité de poissons. Il y avait même des petits hippocampes tropignots. Et la partie en fait où on est sous la… Comme une bulle. Ça c'est vachement sympa. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être sous la mer. Avec les tortues qui passent. Donc elle a bien aimé. Mais bon sans plus. Il y a même des moments où elle a eu un peu peur. Ouais c'est bien ça. Donc voilà. Un peu une déception. Enfin pour le prix. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Là on marche le long de la plage. On était déjà venus. On était venus la toute première fois plus près de la route par là-bas. Il y a une roue ici. Et là on se dirige vers le resto où on avait été l'année dernière. Qui était super sympa. On a réservé pour 17h30. Bon là il est que 15h. En fait on avait réservé à 15h l'aquarium. On est arrivé en avance. Et je pense qu'en une demi-heure on l'a fini. On va s'émettre une heure, une heure et demie. Mais pas du tout. Donc là il est vraiment tôt. On va essayer de voir si on peut aller direct au resto ou pas. On avait réservé tôt exprès pour pouvoir rentrer tôt avec la petite etc. Mais bon en gros on est beaucoup plus tôt dans notre programme. On espère qu'elle n'aura pas trop chaud. Parce que c'est toujours mieux en fin de journée avec les petits babies quand même. Et ouais il y a un petit vent. Il est censé faire 28 donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'il fait plus chaud en ressenti quand même. En tout cas ce qui est bien c'est que tout le long de la plage c'est... Il y a une voie en fait. On peut vraiment rouler avec la poussette. On peut marcher facilement sans pour autant aller dans le sable. C'est pratique. On est arrivé au restaurant. Il s'appelle Zeriguito. Je ne sais pas comment ça se trouve. Et la dernière fois on avait réservé une table sur la terrasse. Et là on a réservé une table sur la plage. Pour l'instant on est dans la terrasse. Et il y a un petit souci avec notre relation. J'avais réservé sur la plage mais finalement on va attendre voir Cinta pour ce l'hiver. Et peut-être qu'on va aller lui faire croire l'eau. Ça peut être sans goût ? Allez on va près de la mer. Alors c'est comment ? C'est comment l'eau ? C'est doux quoi ? Salut petit gars ! La petite famille à la verre. Elle est très heureuse. Elle est très heureuse. C'est sympa. Encore ? Et bien on a été baigner la petite. Et c'était une expérience impressionnante. Elle était trop contente. Franchement c'était trop cool. Nous on ne s'est pas du tout baignés. mais elle était en maillot, elle a touché l'eau, elle a trop aimé, c'était trop mignon c'était bien bébé ! c'était bon ? oui ! franchement elle était trop contente bon c'était rapide sinon pour nous mais c'est vrai que c'était pas très pratique franchement avec la poussette on pouvait pas trop la laisser dans le resto, ils nous ont pas trop conseillé de le faire donc c'est pour ça qu'on a dû la trimballer sur la plage il y avait d'autres poussettes donc je sais pas comment les gens feront mais c'est vraiment compliqué donc je pense qu'idéalement il faut venir en porte bébé si vous pouvez quoi il y a même des terrains de viches volées ici il y a un phare on attend le Uber là et c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup malheureusement pour la plage pour y aller c'était pas compliqué mais pour le retour c'est vrai qu'en général on attend un petit peu donc on va être patients ils font des petits tours on est revenu à l'hôtel on a pris nos douches, on a même lavé bébé ce qui n'était pas réussi mais on a réussi à deux et là je me suis dit ça pouvait être sympa de me prendre des glaces parce que bébé dort déjà ça a endormi super vite avec elle je pense la plage la mer ça m'a fatigué malheureusement on ne peut plus ressortir tous les deux je vois qu'elle dort donc je vais me chercher des glaces pour qu'en plus au moins nous avoir un petit truc sympa après la vue elle est super jolie ici la nuit mais bon tant pis ce sera pas pour ce séjour déjà là on peut voir au coucher sur l'île la lumière est trop joli c'est sympa c'est sympa mais juste ici c'est la sotte tu peux faire les deux glaces je sais pas du tout comment ça se prononce par contre j'ai pas décidé d'amuser c'est mon travail je sais pas ça c'est bon j'ai beaucoup c'est bon j'ai eu je sais pas j'ai eu j'ai tout j'ai eu j'ai eu j'ai toujours j'ai déjà j'ai eu Petite nouveauté du matin. Petite granola. J'aime trop les petits bénis. La crème de cacahuète. Du beurre de cacahuète. Voilà. C'est pour ça que je pense que je vais faire prendre des bénis. Petit outfit of the day. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre comme ça, avec ma bandoulière pour changer. J'ai mis ma robe blanche avec le petit veston à noeud. Avec un petit gilet en plus parce qu'il fait un peu plus frais ce matin et aujourd'hui. Voilà mes petites ballerines. Et là, j'ai fait plutôt crayon à lèvres uniquement. Donc c'est mat. Ça change un petit peu. J'ai retiré la poignée et puis la chale parce que ça faisait un peu trop je trouve en bandoulière. Et voilà. Petite balade matinale. On a fait un petit peu le tour de ce parc sans le vouloir parce qu'on voulait juste rentrer dedans. Mais on s'est retrouvé de l'autre côté. C'est le premier parc qu'on est venu en fait il y a deux ans. On est revenu l'année dernière. Et là, on revient. Très joli. Là par contre, plus de bassin est vraiment très sale. Ce qui n'était pas le cas avant je crois. Non, c'était déjà le cas. Non mais pas aussi vert je crois. Franchement il fait plus chaud que ce que je pensais. J'ai l'impression qu'il y a toujours un plus 2 en fait en température par rapport à ce qui est indiqué sur l'iPhone. Donc un ressenti agréable finalement. Il y a du soleil. C'est super sympa. Là il y a des petits jeux. C'est notre dernière journée complète entière. Donc on va essayer d'en profiter un maximum. On aimerait bien quand même faire peut-être des visites en plus mais je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Rien n'est prévu encore vraiment. Donc on verra. Et on vous emmène dans cette journée complète. Demain ce sera vraiment rapide parce qu'on n'aura que la matinée et je pense qu'on fera juste un petit tour avant de rentrer. Qu'est-ce que tu fais ? En tout cas elle est super calme. Franchement elle est toujours contente de se balader même en étant dans la poussette. C'est vraiment cool. Ils sont partis pour le toboggan. Interesting. Je pense qu'elle va avoir peur. En plus elle est en short. La peau ça doit être froid. Mais ça doit être froid bébé. Elle est en short. Bon elle a peur. C'est froid je pense. Oh papa. Ce qui est bien c'est que le matin comme ça il n'y a vraiment personne dans le parc. Franchement c'est trop dingue. Trop tranquille. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci On a été venus l'année dernière déjà Et c'était super bon Bon là on va juste prendre des cafés Mais ça c'est sympa Et j'ai pris un double cappuccino J'en ai mangé Et une limonade Assez étonnant comme combo mais En fait sympa Très mignon Il n'est pas encore venu En plus il y a des bancs aussi pour s'asseoir On est dans un petit café On se trouve éthiopien On m'a commandé des sandwiches Et ça sent bon en tout cas Ça a l'air très bon J'ai pris le sandwich au poulet épicé Et David Boeuf épicé je crois J'ai pris après un moccacino Et David un allongé Avec un banana bread On est en pain pub B Pour aller au musée On va dire ce qu'il y a à côté C'est vraiment juste à côté de l'hôtel Là c'est le musée Et là bas c'est l'hôtel On va faire attention à l'escalier Parce que je ne vois pas trop mes pieds C'est vraiment super joli C'est vraiment super joli On a fait ça de manière assez rapide Mais c'était vraiment très joli Et il y avait pas mal de tableaux Plutôt renaissance je dirais En termes d'époque C'était quand même sympa On a été rapide C'est bien parce qu'on pouvait vraiment S'asseoir un peu partout Parce que j'avoue qu'elle commence à peser Et que j'étais quand même très vite J'ai très vite mal au dos Surtout que j'ai un peu mal au dos en ce moment Donc c'était bien Et là on va aller en face Voir les temps Enfin le bassin Je crois qu'on a dit le lac Avant de faire le lac Mais c'est juste un bassin Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501